La Région Guadeloupe vous présente Cap sur la mer pour une croissance bleue La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, regorgeant de vie, voit l'activité de ces espaces maritimes se développer d'année en année. Ce paradis maritime, cependant, nécessite une attention particulière. L'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur préservation est fragile. Les acteurs du secteur maritime partagent leur stratégie pour préserver ce trésor bleu, tout en exploitant les ressources. Plongez avec moi dans cette aventure fascinante et découvrez comment il est possible de contribuer à un futur durable effleurissant sur les eaux de Gaulle. Cap sur les services portuaires Le Grand Port maritime est dans un processus de développement. Nous deviendrons bientôt un hub, Antilles. Quels sont les avantages pour notre économie bleue ? Ce projet, c'est un projet de territoire. On ne peut pas concevoir le développement de la Guadeloupe, parler du développement économique, si nous n'avons pas une plateforme portuaire qui soit performant. Et vous savez, vous êtes dans un secteur, beaucoup ne le pensent pas. Mais en tout cas, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Et avec les dispositions qui ont été prises au plan international, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique, les compagnies maritimes ont été contraintes de revoir leurs flottes, ont été contraintes de revoir les routes maritimes. Et donc, on a saisi cette opportunité de se dire plutôt que d'être dépendant d'un pays de la Caraïbe, parce que ça va avoir des conséquences sur le coût des matières premières, sur le transport des marchandises, et puis au final, sur le panier de la ménagère, nous allons être ce grand port de transbordement. Et c'est le choix qui a été fait. En tout cas, je l'ai porté fortement au sein du Conseil de surveillance, avec l'appui de la région Guadeloupe, parce qu'effectivement, la région a une stratégie qui consiste à dire, dès lors que nous sommes un archipel, nous devons avoir deux infrastructures particulièrement performantes, le grand port maritime de la Guadeloupe et l'aéroport. Quels sont les principaux axes stratégiques que vous poursuivez afin de renforcer la croissance bleue sur notre territoire ? Nous avons quatre axes d'attention particuliers. Tout d'abord, se renforcer dans les métiers du fret maritime et du transport maritime. Nous avons derrière nous des chantiers en cours d'adaptation à notre infrastructure, qui tiennent compte du fait que la flotte de navires qui fréquente aujourd'hui les mers du monde, et les mers de la Caraïbe en particulier, vont augmenter en taille. Nous devons nous adapter, c'est le sens des travaux que nous avons derrière nous. Le deuxième axe dans nos missions, c'est la partie transport de passagers. La Guadeloupe est un archipel, et nous devons absolument améliorer les conditions de fonctionnement et de confort de la guerre maritime, de Bergevin en particulier. C'est le sens des actions que nous poursuivons aujourd'hui. Le troisième axe, c'est d'être un vecteur de développement de l'emploi. Notamment autour du nautisme et de la réparation navale. Le quatrième point, c'est un rôle sociétal important. Le port est un acteur économique de son territoire. Il contribue à son aménagement et à son développement. Mais nous devons également avoir une attention particulière aux hommes et aux femmes de la Guadeloupe, aux emplois que nous créons. Nous soutenons à ce titre-là les sports bleus, notamment le traditour dans lequel nous sommes partenaires depuis de nombreuses années. mais nous avons également mené au sein de notre structure une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences compte tenu de la montée en puissance de nos activités. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt.